Thomas d'Aquin et bien d'autres parlent de l'équité et disent que c'est l'essence même de la justice. Qu'est-ce que l'équité ? L'équité c'est un correctif à la loi et c'est une vertu aussi, c'est la capacité à accomplir cette correction. Pourquoi faut-il cette correction ? Et bien parce que la loi est forcément toujours générale, alors que le réel est forcément toujours particulier. De sorte qu'il arrive bien souvent que la loi ne s'adapte pas bien à la particularité du réel. Dans ce cas-ci, le juge doit veiller à adapter la loi, à corriger la loi selon les situations, selon le contexte. Autrement dit, le juge doit préserver l'esprit de la loi en adaptant la lettre de la loi. Prenons un exemple. Une loi peut dire par exemple que tout dépôt doit être rendu. C'est Thomas d'Aquin qui prend cet exemple ici dans la Somme théologique. Tout dépôt doit être toujours rendu. Oui, mais il arrive qu'un homme furieux se précipite là où il a déposé son épée précédemment, demande qu'on lui rende son épée afin qu'il aille tuer, massacrer les personnes contre lesquelles il est furieux. Eh bien, dans ce cas-ci, il ne serait pas équitable de lui donner son épée, de lui rendre son dépôt. Parce que, alors, l'esprit de la loi serait trahi. La loi qui dit qu'il faut rendre toujours le dépôt vise en effet la pacification de la société. Ici, on a un homme qui s'apprête à créer une situation de grande violence. Eh bien, afin de préserver l'esprit de la loi, qui est la pacification de la société, il peut être parfois nécessaire de corriger, voire même de s'opposer à la lettre de la loi. Voilà donc la notion d'équité au cœur de toute justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !